Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo idées, cadeaux, maîtres, maîtresses et adsem. Alors on commence sans plus tarder, pour la maîtresse d'Eden, j'ai décidé de lui faire un cadre personnalisé avec son prénom. Pour ça, je vais créer une affiche sur le site Canva, puis je vais l'imprimer. Je vais prendre un cadre que j'avais acheté depuis un petit moment maintenant chez Action, mais qui est toujours à la vente, si vous voulez l'identique, puisque je les ai vus il n'y a encore pas très longtemps. Ensuite, je prends de la glue toute surface, puis des fleurs artificielles qui viennent également de chez Action. Je vais ensuite retirer la fiche du cadre pour la remplacer par la mienne. Je sors ensuite plusieurs fleurs artificielles pour faire plusieurs tests de différentes combinaisons avant de faire mon choix final et de pouvoir les coller directement sur le cadre. Sachant que mon cadre a des reliefs pour faire en sorte que les fleurs tiennent bien, je n'hésite pas à mettre beaucoup de colle glue et sur la fleur, mais également sur le cadre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour accompagner le cadre, j'ai décidé de créer un kit de survie pour la maîtresse. Pour ça, je récupère une boîte Ferrero Rocher que j'avais gardée pendant les périodes de fêtes. Je crée également une affiche kit de survie, puis il faudra également beaucoup de chocolat et de bonbons. Après avoir imprimé ma fiche, je vais tout simplement la positionner sur le couvercle de ma boîte afin de la couper aux bonnes dimensions. Je coupe ensuite du papier autocollant qui sert à couvrir les livres, qui est également disponible chez Action. Donc le mien est un peu froissé puisqu'il date de l'année dernière. Puis je colle mon affiche directement sur le couvercle de ma boîte. Bon, ce n'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je viens ensuite positionner du papier crépon dans le fond de ma boîte. Vous pouvez également utiliser du papier de soie, mais bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Puis je viens positionner les différents bonbons et chocolats. Je repositionne le papier crépon afin qu'on ne voit pas le chocolat à travers la boîte, puisque le but est que ce kit de survie soit uniquement pour la maîtresse, quand elle n'en peut plus, que les enfants la rendent dingue et qu'elle veut se prendre un petit moment à elle et déguster un petit chocolat. À la base, j'avais prévu de mettre le cadre dans un emballage en carton que j'avais acheté chez Action. Ils ne le vendent pas toute l'année, mais quand ils en vendent, eh bien, j'en prends beaucoup. Mais là, le problème, c'est que la grosse fleur prend trop de place. Et comme je n'ai pas envie d'abîmer mon cadre, eh bien, j'ai laissé tomber et je mettrai ça dans un sachet cadeau. On passe ensuite au cadeau pour l'ATSEM. J'ai décidé de lui faire un coffret. Donc pour ça, je lui ai pris une tasse qui vient de chez Jour de Fête, de la tisane, une bougie qui vient de chez Action et du chocolat qui vient également de chez Action. Pour l'emballage, je vais utiliser du papier crépon, puis une boîte que j'avais acheté chez Action. Mais ça fait un bon moment maintenant. Je pense qu'il dépose chaque année en période de Noël. Mais bon, si vous n'avez pas ce type de boîte, vous pouvez tout simplement utiliser une boîte à chaussures que vous pouvez recouvrir de papier cadeau. Donc dans la boîte, je dispose les différents éléments. Mais au final, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à refermer la boîte. Donc j'ai simplement coupé la languette, si on peut appeler ça comme ça, voilà, le dessus de la boîte. Puis j'ajoute quelques roses qui m'ont servi pour une cadre de la maîtresse pour un plus joli rendu. Et pour finir, je couvre avec du papier plastique. Je ne sais pas si on peut appeler ça. On passe ensuite au cadeau pour le maître dîner Donc là encore, je n'ai pas été chercher bien loin J'ai décidé de lui faire un coffret à offrir Dans lequel je vais insérer ce bloc-notes et un porte-clés Alors les deux, je les avais achetés chez Centracor il y a deux ans Mais au final, je ne m'en étais pas servie Donc du coup, je les ai gardés Ensuite, lorsqu'on cherchait son cadeau J'ai demandé à Inès de visualiser son bureau Et de me dire ce qui lui manquait Elle m'a dit qu'il y avait plein de stylos qui traînaient partout Donc du coup, je me suis dit que le porte-stylo pouvait être une bonne idée Et comme je sais que son prof est assez sportif Je lui ai pris une gourde et des barres nutritives Là encore, si vous n'avez pas de boîte dans laquelle disposez les différents cadeaux Vous pouvez simplement utiliser une boîte à chaussures Donc moi, je ne vais pas le faire Puisque j'avais cette boîte bleue que j'avais achetée dans un magasin de fêtes Et du coup, je me suis dit que ce serait plus sympa Donc je dispose mon papier crépon Puis les différents cadeaux Et là, j'ai un petit peu galéré Parce que voilà, c'était un vrai jeu de Tetris pour moi Pour que tous ces petits cadeaux rentrent à l'intérieur Et là, j'ai un petit peu... Inès a voulu lui laisser un petit mot donc au lieu de faire ça sur une simple feuille blanche j'ai pris une petite carte qui était disponible dans ce carnet que j'avais acheté chez Action, donc c'est à Inès et en fait c'est vraiment top puisque ce carnet on peut créer des enveloppes il y a des stickers, il y a des to-do list, il y a du papier à lettres enfin voilà, il y a toutes sortes de choses pour que les enfants puissent s'amuser à créer de la papeterie et pour terminer avec l'emballage je vais simplement ajouter un petit sticker donc ce sont des stickers que l'on peut mettre soit sur des emballages cadeaux ou à coller un petit peu partout et c'est super sympa puisqu'en fait il y en a plusieurs de différentes sortes et le paquet coûte seulement 79 centimes et bien voilà les amis en ce qui concerne cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées pour les retardataires qui n'ont pas encore fait leur cadeau n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez fait comme cadeau ou si vous en avez fait d'ailleurs puisque ce n'est pas forcément obligatoire mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et donc en attendant une prochaine prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous